Pour illustrer concrètement la thématique de cet après-midi, on a souhaité demander à Isabelle Masson de venir partager l'expérience de Loire Habitat. Isabelle, déjà bienvenue. Avant de te passer la main, je voulais dire quelques mots sur Loire Habitat et sur notre rencontre. Loire Habitat, si je reprends votre slogan, c'est « plus que du logement ». Vous êtes effectivement un bailleur social. Vous êtes une équipe, comme tu le disais, de 300 collaborateurs et vous êtes engagée au service de l'humain et du territoire. Et aussi parce que vous croyez qu'habiter, c'est disposer d'un lieu de vie abordable et agréable. Et dernier point, c'est parce que vous voulez être acteur d'une société solidaire, respectueuse et responsable. Ça, c'est votre raison d'être que vous avez travaillé dernièrement. Et après deux projets de démarche RSE que vous avez engagés depuis 2015, vous êtes actuellement dans un nouveau projet d'entreprise que vous nommez Odyssée 2025. Et vous avez décidé et pris conscience que pour embarquer vos collaborateurs dans ce projet, vous deviez faire autrement et changer la façon de changer. Et on s'est rencontrés, nous, l'année dernière lors de la tournée Elance Tour, où vous nous avez accueillis. Et vous avez été finalement un peu interpellés sur notre manière un peu différente d'aborder les projets de transformation. Et je vais maintenant te donner la main, en fait, Isabelle, pour que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur cette trajectoire de changement que vous êtes en train d'opérer. Et puis, peut-être revenir un peu sur l'histoire dont on a pu échanger ensemble. Merci, Corinne. Alors, je vais essayer de vous présenter de la meilleure manière possible, effectivement, très concrètement, un projet qu'on a mis en place à Loire Habitat en ayant à cœur d'associer, effectivement, et de faire vraiment contribuer l'ensemble du personnel et l'ensemble des parties prunentes de Loire Habitat. Tout ça, ça s'est construit assez naturellement, mais il a fallu passer par des étapes. Et très concrètement, l'idée, c'est de vous expliquer de quelle manière on est passé, alors peut-être pas d'un paradigme à un autre, mais en tout cas d'une façon de fonctionner dans notre entreprise à une façon aujourd'hui qui est très différente, qu'il nous faut encore construire et construire dans la durée, mais n'empêche qu'on voit vraiment concrètement un changement aujourd'hui et une façon complètement différente de fonctionner. Donc, la présentation aujourd'hui, l'illustration, l'exemple que je voudrais vous donner, c'est de vous montrer, de vous faire toucher du doigt avec beaucoup d'éléments qui ont été développés juste avant, comment on est passé d'une façon de raisonner, d'une façon de faire fonctionner les équipes à une autre. Et j'espère que je vais pouvoir, dans cette présentation rapide, reprendre les éléments que vous avez évoqués, vous, quand les uns et les autres, vous parlez de dirigeants convaincus, de démarches RSE, de raisons d'être, et Corinne a commencé effectivement avec notre raison d'être à nous, avec l'aspect environnemental, les parties prenantes, les valeurs perçues, le sens qu'on donne à notre action, la partie publique-privée, marché public, le temps, les échelles de temps et sans oublier, bien sûr, la partie financière parce qu'effectivement, quelle que soit l'entreprise, la partie financière, elle est évidemment essentielle et c'est parfois même le socle de l'entreprise et du fonctionnement. N'empêche qu'il n'y a pas que ça ou en tout cas qu'on peut faire et le financier et le sociétal et l'environnemental et l'idée, c'est aussi de permettre avec des exemples des uns et des autres et j'espère que cet exemple-là qu'on a vécu pourra être source d'inspiration ou en tout cas de réflexion et d'éveil à votre tour comme nous, on a pu être éveillés parce qu'effectivement, c'est en voyant des exemples concrets qu'on peut se dire qu'on peut aller vers quelque chose de différent et fonctionner de manière différente. Alors nous, très concrètement, on est donc un bailleur social, le bailleur social de la Loire où on loge à peu près 25 000 Ligériens dans tout le département de la Loire et on a un statut qui est plutôt au départ public puisqu'on a un établissement public, industriel et commercial. Donc, on a un fonctionnement qui est plutôt sur des paradigmes au démarrage très structurants, très cadrés avec des processus puisqu'on a effectivement été assez rapidement dans une démarche ISO, comme on le disait tout à l'heure, avec donc une démarche qualité, des processus, comment on se structure, on a des modes opératoires, des procédures, on donne aux uns et aux autres pour savoir qui fait quoi, à quel moment et sur la base de quel document ou quel trame. Donc, quelque chose d'assez directif, d'assez descendant dans l'esprit et qui fonctionnait très bien jusqu'à il y a encore quelques années. On a été obligé de se réinventer. Depuis 2017, 2018, il y a plusieurs lois qui ont été publiées et qui nous obligent soit en matière financière, soit en termes de nombre de logements gérés chez les bailleurs sociaux. Donc, on doit avoir un certain nombre de logements gérés, sinon on doit se rapprocher d'un autre bailleur. Donc, on a des contraintes qui viennent de l'extérieur et qui nous obligent aujourd'hui à fonctionner autrement. Ce qui, du coup, fonctionnait à un moment avec quelque chose d'un peu descendant ou un peu directif a moins de place aujourd'hui. On a essayé, l'année dernière, c'est un petit peu ce qui a enclenché tout ce fonctionnement, on a essayé, l'année dernière, de changer notre organisation interne. C'est-à-dire que, jusqu'alors, on avait sept agences qui étaient réparties dans tout le département de la Loire et qui accueillaient les demandeurs de logements qui les recevaient, qui traitaient leurs demandes et s'occupaient après de chaque dossier. L'année dernière, plus exactement fin 2019, on a voulu changer ce fonctionnement-là et passer de ces sept agences à quatre territoires. Donc, ce qui impliquait un changement d'organisation et de fonctionnement. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce qu'on a réussi ou pas à faire, mais c'est comment on l'a fait. Et en fait, on s'est rendu compte, un petit peu, comme l'expliquait tout à l'heure Sylvain, que notre fonctionnement, ça a été de, effectivement, le comité de direction se mettre dans une salle, une fois, deux fois, trois fois, de bien réfléchir, de faire fonctionner nos neurones et de pondre, c'était vraiment pondre, un système, une organisation qui nous paraissait intéressante. Et puis là, on s'est dit, tiens, voilà où on voudrait arriver, ce serait intéressant que les collaborateurs le comprennent et on va leur expliquer qu'on va passer de sept agences à quatre territoires de telle ou telle manière. C'est la bête à cinq minutes. Oui, merci. Et puis, on s'est rendu compte, finalement, que c'était peut-être pas mal de partager un peu plus avec les équipes et de les associer un peu différemment. Mais sauf que ça, on s'en a rendu compte en même temps qu'on était en train de mettre le projet en place parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir sur la manière dont on voulait le faire. Du coup, on a un peu avancé, un peu reculé, un peu directif, un peu on leur laissait la parole, ce qui a généré beaucoup d'incompréhension parce que soit on avait quelque chose de très précis à leur descendre comme information. Ils nous disaient vous voulez nous associer mais finalement, tout est organisé. Ou alors, on leur disait écoutez, prenez la parole, exprimez-vous, construisez, proposez. Et là, ils nous disaient mais vous ne savez pas où vous voulez aller. Donc, on s'est rendu compte que notre mode de fonctionnement, il ne fonctionnait pas. Notre mode d'échange, notre mode de construction ne fonctionnait pas. On a réussi à créer nos quatre territoires mais ça a été très compliqué, la discussion a été très compliquée et on n'a pas forcément eu une adhésion forte de nos équipes. Dans la continuité de ce projet-là, on a effectivement été amené à réfléchir sur notre projet d'entreprise qui est actuellement en place qui s'appelle Odyssée 2025. O comme organisation, D comme développement, I comme innovation et C comme client. Et pour construire ce projet d'entreprise, on est parti un petit peu de notre échec ou semi-réussite sur les territoires et on s'est dit il faut les aider à finalement se former au changement parce qu'on a essayé de changer, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas suivi, c'est qu'ils n'étaient pas prêts au changement. Et en fait, ça vient d'eux, donc on va les former et on va faire des formations conduites de changement. Donc, on a fait plusieurs sessions conduites de changement où on a dit avec ça, ils auront les outils, ils pourront changer, tout le monde pourra changer. Heureusement, on a rencontré entre-temps les équipes d'élance. Alors, je ne fais pas de pub pour les équipes d'élance, ce n'est pas l'objectif, n'empêche que c'est eux qui ont réussi à nous éveiller justement à la manière dont on pouvait fonctionner. Et en fait, avec eux, on a compris que le plus important, ce n'était pas tellement le projet, ce qu'on voulait faire, mais comment on allait le faire, comment on allait y aller et comment on allait construire ce projet. Et comment du coup, en construisant bien les choses et en réfléchissant sur la manière de construire, on allait pouvoir embarquer nos équipes et que vraiment, elles s'imprègnent de ce projet, elles soient dans le projet et le construisent avec nous. Et du coup, c'est ce qu'on a fait en se réunissant d'abord le comité de direction, alors pas pour parler du projet, mais pour parler de la manière dont on allait parler du projet à nos équipes et dont on allait les conduire dans la réflexion avec nous. on a à ce moment-là travaillé notre raison d'être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, qui on est ? Pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui ? Quel sens on veut donner à notre action ? Finalement, on veut faire bouger quelque chose chez nous, mais pourquoi on veut faire bouger quelque chose ? On veut arriver où ? Qu'est-ce qu'on veut que les équipes comprennent ? Qu'est-ce qu'on veut que nos clients comprennent ? Qu'est-ce qu'on veut que nos fournisseurs comprennent ? Que nos partenaires financiers comprennent ? Donc, on s'est réunis, codire, en se disant qu'est-ce qu'on veut apporter à nos équipes ? Pourquoi on veut apporter ça ? Et comment on veut y arriver ? Il n'y a pas que les équipes dans le projet. On l'a dit plusieurs fois lors de l'intervention, il y a toutes les parties prenantes, les parties intéressées. Et ce qui a été fondamental dans notre projet, c'est d'interroger très en profondeur l'ensemble de nos parties prenantes. On a réalisé ce qu'on appelle dans le jargon de la qualité une matrice de matérialité. C'est-à-dire qu'on est allé voir toutes nos parties prenantes, on les a interrogées, les collaborateurs, les représentants du personnel, notre conseil d'administration, on n'a pas d'actionnaire, mais nos partenaires financiers, nos fournisseurs, les élus locaux avec lesquels on travaille, etc. Et on leur a dit pour vous, qu'est-ce que c'est Loire Habitat ? Qu'est-ce que vous attendez de Loire Habitat ? Vous voulez que Loire Habitat fonctionne dans quel sens, pour quelles raisons, avec quelles finalités et qu'est-ce que vous attendez de nous en priorité ? Et nous, qu'est-ce qu'on attend de vous partie prenante ? Et à partir de ça, on a pu construire des enjeux, des enjeux très précis qui nous disaient telle partie prenante attend tel résultat ou telle action ou telle manière de travailler Loire Habitat. Donc, à partir de ça, on a réussi à construire notre raison d'être et des enjeux très spécifiques qui allaient conduire notre action. Et ça, on a travaillé en comité de direction encore une fois à se dire « Ok, on a une raison d'être, on sait pourquoi on fait les choses, on sait comment on veut les faire et on a des enjeux, des priorités, donc on sait même ce qu'on peut faire concrètement. Mais comment on peut associer nos collaborateurs concrètement à ça ? Comment ils peuvent rentrer avec nous ? Comment on peut les embarquer ? » Et donc là, on a mis en place des séminaires où on a réfléchi ensemble à ces enjeux, aux priorités, à la manière d'y arriver. Alors, on a eu des outils très précis qui nous ont permis de travailler, par exemple, sur les irritants dans l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'on est en silo ? Pourquoi on ne se donne pas l'information souhaitée au bon moment ? Comment on pourrait faire pour se donner l'information ? Qu'est-ce qui, dès le matin, énerve l'équipe à côté ? Qu'est-ce qu'elle voudrait comme information ? Qu'est-ce qui lui simplifierait la vie ? Donc, on a travaillé sur tous les irritants et sur la manière de répondre à ces irritants pour qu'ensemble, on arrive à avancer et à construire. Et petit à petit, on a posé des choses très concrètes sur la manière dont on voulait avancer dans notre projet d'entreprise en structurant vraiment les choses, en faisant des groupes de travail, en partageant les enjeux, en travaillant sur tel ou tel enjeu spécifiquement, mais toujours avec le souci de réfléchir à la manière dont on voulait avancer et pourquoi on voulait avancer. L'éveil, il a été aussi réalisé, comme le disait tout à l'heure Sylvain, parce qu'on a travaillé sur l'ouverture d'esprit de tous les collaborateurs et de toutes les parties prunantes. On l'a vu pendant toutes les interventions, il y a la partie financière, il y a le travail en collaboration, la qualité de vie au travail, le client, le développement humain, l'environnement, l'environnemental, le sociétal. Donc, tous ces outils-là, on les a utilisés ensemble, en séminaire, en se disant si on met tel enjeu en priorité, si on travaille sur tel enjeu, qu'est-ce que ça va impliquer ? À telle partie prenante, quel impact ça va avoir ? Et dans quel domaine ? Est-ce que c'est un domaine économique, un domaine financier, un domaine organisationnel, culturel ? Et donc, on a tous travaillé ensemble sur l'outil qu'on appelle les six pétales pour voir quels étaient les impacts, les conséquences de nos actions, de nos décisions, mais à tous les niveaux, pas que d'un point de vue financier ou que d'un point de vue résultat de notre activité. Ce qui fait que les équipes ont été éveillées en même temps que nous, puisqu'on avait besoin de l'être aussi, en même temps que nous, sur pourquoi je travaille, avec quel objectif, sur quel enjeu concret et ce que je vais faire, c'est un impact dans quel domaine et pour qui. Et quand on commence à partager en équipe tous ensemble ces sens-là, ces valeurs-là, ces enjeux précis, le pratico-pratique, on commence tous ensemble à se dire, finalement, on travaille pour le même projet. et l'idée, c'est de se dire, chacun, mais vraiment chacun, quand c'est fait dans ce sens-là, peut apporter sa pierre à l'édifice, peut avoir sa vision, son approche. Il n'est pas forcément spécialiste d'une question, mais il va donner un élément qui va nous permettre d'avancer pour tel ou tel sujet. Et chacun, avec son expérience, son vécu, son filtre, sa personnalité, ses qualités, contribue au projet et contribue à faire que les choses avancent. Donc, ça nous a permis petit à petit, pardon. Tu as 13 minutes. OK. Ça nous a permis petit à petit, du coup, d'associer pleinement chacun parce qu'on avait tous partagé le pourquoi on avance, le comment on avance, dans quelle finalité et qu'on avait tous trouvé ensemble les valeurs qui nous animent, notre raison d'être et les irritants, à la limite, qui pouvaient nous empêcher d'avancer. Ensuite, on a, par petites touches, expérimenté ce qu'on avait travaillé ensemble concrètement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on a des valeurs, des projets, des raisons d'être qui ont des impacts sur les aspects sociétaux, environnementaux, etc., etc. Mais, il faut du concret. Donc, on a mis en place des éléments concrets, des projets avec six pilotes de projets qui ont chacun un domaine différent où chaque salarié a pu choisir son équipe sans forcément l'équipe de direction, mais avec des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On a mis en place une instance qui, justement, coordonne tous les projets, choisit des thématiques, met en place de l'innovation. Mais tout ça parce qu'on a pu, à un moment, partager les valeurs, partager la finalité et être vraiment dans la co-construction réelle avec des communications et des informations régulières. Je ne sais pas si c'est concret et si ça permet d'illustrer la manière dont on est passé de quelque chose de très directif à quelque chose de plus co-construit simplement parce qu'on a pris le temps à un moment avec un séminaire comité de direction, un séminaire conseil d'administration, un séminaire avec l'encadrement. On avait prévu de faire quelque chose avec l'ensemble du personnel. On n'a pas pu, en raison de la crise sanitaire, mais on a pris le temps les uns et les autres de réfléchir à la manière dont on allait avancer, de trouver ensemble des solutions et du coup de les mettre en pratique par l'expérimentation petit à petit dans le cadre de la création de notre projet d'entreprise Odyssée 2025. Isabelle, dans tout ce que tu décris, il y a à la fois les éléments très concrets, très visibles, tangibles et puis en même temps, il y a tout un vécu intérieur par rapport à ça. Quel a été ce vécu ? Quand tu parles d'éveil justement, qu'est-ce qu'il a fallu lâcher en cours de route pour arriver à faire autrement ? Qu'est-ce qu'il a fallu abandonner comme conviction, comme croyance, comme habitude et avec quelle facilité ou difficulté justement à lâcher ça ? Avec beaucoup de difficulté au démarrage, on a dû lâcher l'idée, nous, comités de direction, que nous cinq, on pouvait réfléchir à la place de 300 personnes et trouver des idées, des solutions, des actions qui étaient peut-être meilleures que 300 personnes qui réfléchissent ensemble. On a dû lâcher l'idée que les collaborateurs n'avaient pas envie d'avancer ou n'avaient pas envie d'un changement et on s'est rendu compte que c'est toujours pareil dans les entreprises, il y en a peut-être 5, 6, 8 %, je n'en sais rien, qui ne veulent pas du tout avancer, 4, 5, 10 % je ne sais pas, qui sont surimpliqués et qui font un travail parfois même un peu excessif et puis il y a 80 % des collaborateurs, 80 % des clients, 80 % des partenaires qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de s'engager et du coup, nous, on a vraiment dû lâcher ça, se dire, on n'a pas raison sur tout, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas que des bonnes idées et il faut associer les autres, il faut leur faire partager l'idée mais il faut qu'on se mette d'accord sur la façon dont on partage les idées, dont on construit les choses. Quelqu'un tout à l'heure a évoqué l'entreprise libérée, l'entreprise libérée, pourquoi pas, c'est une façon de fonctionner mais que ce soit une entreprise libérée ou une entreprise qui fonctionne de manière plus structurée ou une entreprise apprenante, peu importe, il me semble aujourd'hui que ce qu'on a lâché nous et ce qu'on a vraiment retenu aujourd'hui, c'est de se dire il faut qu'on partage la façon de travailler ensemble, quelle que soit la structure de l'entreprise pour qu'on se comprenne, qu'on partage une méthodologie commune, un objectif commun, une finalité commune pour arriver après à des résultats et à des réussites. Mais que quelle que soit l'entreprise, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on veut avancer et prendre du temps là-dessus. Et donc l'idée, c'est à un moment qu'il faut lâcher la croyance qu'il faut bosser, bosser, produire, 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 produire. Bien sûr qu'il le faut. Mais prendre un peu le temps de réfléchir et de fonctionner autrement, ça fonctionne super bien aussi. Et ça donne des résultats probants, réels, concrets. Il y a une question intéressante de Thierry Bory, du coup, qui demande jusqu'à quel niveau hiérarchique la co-construction, elle est descendue et surtout avec quel mode et comment avec les opérationnels ? Alors, elle est descendue jusqu'à du conseil d'administration, comité de direction, l'encadrement intermédiaire. Aujourd'hui, on descend encore à un échelon puisqu'on a créé des groupes, projets sur certaines thématiques où volontairement, là aussi, on a dû renoncer un peu, on n'a pas un pilote qui est un directeur ou un responsable, mais qui volontairement peut être un collaborateur d'un service, une assistante, un technicien qui gère le pilote et qui gère le projet à qui on donne des outils, des moyens, des trams, on les aide, on les accompagne, mais c'est eux qui gèrent, c'est eux qui sont en responsabilité. Donc, on les... Pardon, oui ? Non, c'était juste pour compléter, en fait, on avait travaillé avec l'équipe de direction pour être clair sur les modes de prise de décision pendant la démarche. Et donc, quand on a travaillé sur la vision, en fait, il y a en résumé, il y a neuf niveaux de travail et ça avait permis de se dire, voilà, ici, c'est le comité de direction qui décide, explique, va prendre le temps de discuter. Il y a deux autres échelons où là, ça va être co-construit avec l'encadrement intermédiaire, d'autres échelons où on allait consulter le personnel. En fait, peu importe. Ce qui est important, c'était d'être au clair sur qu'est-ce qui est décidé, parce qu'on peut avoir quand même des choses décidées par la direction, qu'est-ce qui est co-construit, qu'est-ce qui est de l'ordre du consultatif, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'informatif. Et c'était important de partir, d'être conscient là-dessus et de ne pas aller dans tout le monde décide de tout d'un coup, ça n'avait pas de sens, ça aurait été même dangereux. Donc, on a éclairé ça avant de partir. Exactement. Mais c'est là où justement, comme je disais tout à l'heure, on se met d'accord sur comment on fonctionne, quelle méthodologie et ce qu'on veut et comment on veut y arriver. C'est effectivement qu'il y a des choses qui se décident, t'as raison de le dire, Sylvain, à différents niveaux. Mais les choses sont expliquées là aussi. La première fois quand on a voulu mettre en place notre projet et qu'on n'a pas fonctionné très correctement parce qu'on a mélangé un peu tout ça et qu'il y a un moment où on a mélangé justement le niveau de décision. Est-ce que nous, on décide ? Est-ce que c'est eux ? Est-ce qu'on fait un aller-retour ? On s'est trompé ? On remonte ? On redescend ? Et effectivement, c'était très confus. Quand à un moment, on a dit de manière très claire, effectivement, le comité de direction arrête tel type de décision, l'encadrement, tel type de décision, les collaborateurs, les techniciens, les assistants peuvent intervenir dans tel type de décision, les choses sont claires. Mais quand on leur dit c'est vous qui prenez la main, c'est vous qui pilotez sur tel ou tel type de sujet, alors on va au bout et s'ils nous demandent quelque chose, alors on le fait. Si le groupe de travail arrive à une décision, à une proposition, alors on la met en œuvre. Parce que le groupe de travail avait le pouvoir de décider à ce niveau-là et donc on va au bout de ce qu'il demande et on donne les moyens au groupe de mettre en place, de mettre en œuvre la décision qu'il a prise. L'idée au départ, pour répondre complètement à la question, c'était de descendre vraiment jusqu'aux équipes sur le terrain. Malheureusement, à cause de la crise Covid, on n'a pas pu, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une journée avec l'ensemble du personnel où on partageait, comme on l'a fait déjà avec l'encadrement, toute notre histoire, toutes nos réalisations, tout ce qu'on a fait ensemble pour associer quand même les équipes à quelque chose de collectif. On parlait tout à l'heure de biens communs, mais c'est de dire voilà tout ce qu'on a réalisé ensemble et voilà où on veut aller ensemble. Et ça, on devait associer nos 300 collaborateurs. On n'a pas pu le faire. On espère pouvoir le faire cette année pour continuer de partager jusqu'au personnel de terrain l'ensemble de notre projet d'entreprise. On a eu d'autres manières de le faire avec des communications, avec un journal télévisé à Noël pendant les voeux puisqu'on a dû se réinventer là aussi et faire de cette crise une opportunité. Mais on a beaucoup communiqué et on continuera d'associer les équipes de manière très pragmatique et concrète sur ce projet-là. D'ailleurs, Isabelle, vous avez fait un journal, en tout cas un document récapitulatif qui explique le projet d'entreprise que je peux partager aux personnes qui sont présentes ici. Tu m'avais dit… C'est significatif parce que les projets d'entreprise qu'on avait construits avant, on l'avait fait de manière un peu dépendante, même très descendante. Le responsable qualité, le directeur général et moi, on avait écrit une politique qualité, on avait mis en place deux, trois processus, enfin je dis deux, trois, on avait bien structuré les choses mais on l'avait fait nous de notre côté. Pas une forte adhésion du personnel. Et là, on se rend compte, Corinne, comme tu le dis, on a fait un petit fascicule qui reprend l'ensemble de ce qu'on a construit ensemble, la finalité, les objectifs, les enjeux, les cipétales, les niveaux de décision. Jamais on a dû autant réimprimer d'exemplaires de ce fascicule que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut lire parce que tout le monde se reconnaît, tout le monde se dit j'ai participé à ça, j'ai contribué à ça, je pilote un projet d'entreprise et je pilote un groupe de travail et on a mis telle ou telle action. Dans notre fascicule, on a nommé les projets, on a nommé les pilotes et les collaborateurs se sentent complètement investis de leur mission. Ils ne connaissaient pas l'existence ou très peu ou de manière très formalisée nos précédents projets d'entreprise. Celui-là, ils l'ont complètement intégré, ils se sont approprié ce projet parce que c'est leur projet d'entreprise, c'est notre projet d'entreprise qu'on a construit ensemble. Je ne sais pas si c'est très parlant ce que je dis parce qu'il y aurait tellement à dire et à illustrer mais l'idée c'est vraiment de dire on peut passer d'un mode de fonctionnement à un autre si effectivement le dirigeant est convaincu, c'est la base. On le dit toujours mais c'est essentiel et on voit la différence d'un dirigeant convaincu, d'un comité de direction convaincu et de ceux qui ne le sont pas mais quand on est convaincu quand on a envie de changer quand on a envie vraiment de faire adhérer les collaborateurs à quelque chose de différent où les clients on peut le faire. Je rajouterais juste Isabelle que vous étiez convaincue et prête aussi à vous remettre en cause donc il y avait une ouverture à se re-questionner. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai mais considérez encore que c'est les autres qui doivent changer. Alors on a au départ la première initiative qu'on a eue c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est de dire on va faire une belle formation conduite du changement parce qu'ils en ont besoin mais finalement la conduite du changement c'est nous qui l'avons menée pour nous-mêmes et effectivement c'est vrai on s'est remis en question on s'est remis en cause et on est heureux de l'avoir fait parce qu'on voit vraiment une différence aujourd'hui. Du coup Isabelle une dernière question et puis on vous laisse la main après James et Nicolas pour conclure ? Ouais Ok Merci Vas-y vas-y J'avais un écho c'est pour ça il y a une question du coup de Corine Turpin qui demande comment est-ce que la bonne compréhension et l'adhésion de chacun a été évaluée ? Alors on l'a évaluée de manière très concrète par exemple dans le volontariat des salariés quand on a posé la question qui veut mener un groupe de travail qui veut participer à tel ou tel atelier qui veut etc. Jamais on a eu autant de collaborateurs qui ont voulu spontanément enfin spontanément qui ont répondu spontanément à un projet d'entreprise à une responsabilité supplémentaire tout à l'heure il y a quelqu'un qui écrivait sur les messages les salariés ils ont parfois envie de se déresponsabiliser etc. Là on a vu l'inverse on a vraiment des personnes qui ont dit mais moi j'y vais je lève la main et j'y vais et je contribue et je participe et j'anime et ça fonctionne on leur a donné des outils des trams mais ils font des réunions ils font des comptes rendus ils diffusent leurs comptes rendus à d'autres servilis à d'autres équipes ils ont les éléments de langage qu'on avait mis au départ dans les discussions mais c'est complètement approprié on voit en fait par leur implication par c'est des éléments bêtes mais je vous dis par le tous les collaborateurs presque se promènent dans l'entreprise d'une réunion à l'autre avec le petit livret Odyssée 2025 projet d'entreprise qui partage qui donne à l'extérieur aux partenaires aux clients alors on n'a pas fait d'enquête on va en faire une c'est à dire qu'on a un baromètre social qui est mis en place tous les deux ans là on va faire une petite enquête préalable sur ce projet d'entreprise où on va essayer justement de mesurer concrètement avec quelques données chiffrées le niveau de compréhension d'intégration de satisfaction par rapport à la manière dont ça a été construit mais déjà on a des résultats par rapport à ces éléments-là de personnes qui sont volontaires et qui veulent participer ce qu'on n'avait pas avant ou moins ce qu'on avait moins avant merci beaucoup Isabelle pour ton retour d'expérience et le chemin et voilà vous poursuivez la trajectoire ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête jamais en fait ça ne s'arrête jamais c'est très dur merci beaucoup Isabelle merci à vous je vous redonne la main James et Nicolas oui donc au final on n'est pas sur retard que ça merci déjà à tous d'avoir d'avoir participé merci à Sylvain Corinne Isabelle pour leur intervention très riche et qui je pense a été très appréciée en tout cas c'est l'impression que ça donne des remarques des retours et de l'intérêt qui a été porté je vais juste vous partager une dernière fois mon écran pour conclure très rapidement la journée et vous libérer donc pour Relief il reste quelques places pour l'accompagnement n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions on est vraiment à votre disposition pour y répondre pour vous expliquer aussi le processus en quoi ça consiste donc ce séminaire a été enregistré vous y aurez accès à travers l'espace du club clé et de éclairat.org on vous enverra aussi le compte-rendu et les supports que vous êtes inscrits dans vos coordonnées et le prochain rendez-vous du coup on vous invite si ça vous intéresse à le bloquer dans votre agenda ce sera le mardi 6 avril l'après-midi sur le sujet du numérique et de l'économie de la fonctionnalité où on va essayer de montrer les enjeux qui sont liés à ces deux sujets notamment à travers l'idée de sobriété numérique Encore une fois un grand merci à tous pour votre participation on a grandement apprécié ce séminaire-là et puis je laisse James conclure également Merci beaucoup c'était très intéressant très riche de la fois vos contributions et puis les apports qu'on a pu avoir sur une mise en relief de ce que traversent ces entreprises dans la transformation vers l'économie de la fonctionnalité on vous propose alors est-ce qu'on prend une petite photo de fin peut-être rapidement avant qu'on se quitte est-ce que c'est possible pour vous d'allumer vos caméras hop avant de se quitter pour ceux pour qui c'est possible on attend deux secondes on vous laisse le temps d'allumer super 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 allez on prend une photo tac merci beaucoup c'est dans la boîte aussi génial et bien écoutez bonne fin de journée à toutes et tous merci beaucoup à bientôt bonne journée au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.